L'actualité sportive c'est avec Babman Thamou, bonjour. Bonjour à vous Yassir. Un plaisir de vous retrouver en forme. Oui, en forme. On est tenu, on est obligé. Oui, on est obligé, c'est vrai. Très bien. Et alhamdulillah, ça va. Très bien. Alors, nous démarrons cette note de sport avec les éliminatoires mondiales Qatar 2022. Les Lyons sont en regroupement depuis ce dimanche. Oui, les Lyons sont en regroupement, Yassine, depuis ce dimanche. Les Poulains d'Alune 6C sont arrivés par partie groupe du fait de leur disponibilité car beaucoup parmi eux ont joué ce week-end avec leur club au temps pour moi. Le premier galop de Lyon est prévu donc cet après-midi à 17h. Ce sera au stade La Dior de Thies et ce sera à huis clos. Mais la séance d'entraînement de ce mardi sera ouverte à la presse. Toutefois, les séances de ce mercredi et jeudi après-midi seront à huis clos. La conférence de presse d'avant-marche est prévue vendredi à partir de 16h30 dans la salle de conférence de La Dior. Pour rappel, le Sénégal s'apprête à discuter une double confrontation contre la Namibie. Ce sera samedi prochain à Thiesse. Puis l'équipe nationale va se déplacer le 12 octobre à Johannesburg pour affronter le même adversaire qui est la Namibie pour le compte de la quatrième journée. Donc le match au Sénégal, le Namibie prévu samedi à 19h au stade La Dior va se jouer à huis clos selon le secrétaire général de la fédération sénégalaise de football, Victor Cis. Ce huis clos yacine est lié aux mesures de restrictions contre la Covid-19. Alors nous poursuivons avec la coupe du Sénégal qui va consolider la paix en Casamance selon le président du Casasport. Oui, vainqueur de la coupe du Sénégal devant le Yambar de Sali, un but à zéro. Le Casasport donc qui remporte ainsi pour la troisième fois la coupe du Sénégal après 1979 et 2011. En tout cas, ce trophée est le symbole d'une paix définitive en Casamance selon le président du Casasport. C'est le Sani, il est interrogé par Sadio Abibouka et LHDN. On a cessé de remporter en 2011, on a perdu en 2013 contre le Garaf, en 2015 contre Génération Fout, en 2016 contre Niartali. Et on vient de remporter cette finale aujourd'hui sur le fruit d'un long travail, d'un long processus. Mais ce que je veux surtout noter, c'est la solidarité autour de l'essentiel. Au niveau du sport, quand il s'agit du Casasport, il n'y a ni ethnie ni religion, on se retrouve tous dans l'essentiel. Vous avez vu, toutes les autorités sont là. Le gouverneur, monsieur le gouverneur est là. Tous les ministres, monsieur le maire Abdelabalde est là. Doudouka est là. Tout le monde, madame le ministre Victor Indeï est là. Pour montrer que tout le monde doit naviguer dans le même sens. Et cette coupe sera maintenant le symbole d'une paix définitive en Casamance. On a besoin de cette coupe-là, sincèrement, pour que cette paix qui se dessine à l'horizon soit consolidée au grand bénéfice des populations de la Casamance. A l'issue de cette finale, le portier du Casasport, Alune Badara Fati, a été désigné meilleur gardien de la finale. A Soumane, à Djadjou, Djadjou, autant pour moi, maire entraîneur. Le titre de meilleur joueur revient à Pape Djemba Diop de Djambar, Casasport. A un chèque de 30 millions de francs CFA et Djambar, 20 millions de francs CFA. Alors, encore victime de racisme, le défenseur sénégalais Khalidou Koulibaly se révolte. Oui, c'était lors de la rencontre gagnée par Naples sur la pelouse de la Fiorentina, 2 buts à 1. Donc, dans le cadre de la 7e journée de Syria, le défenseur sénégalais Khalidou Koulibaly essayait qu'occupé Victor Ossimen et Zambo Anguissa ont été visés par des supporters de la viola. Juste après le coup de sifflet final des insultes qui ont sémé la colère chez Khalidou Koulibaly, le Sénégalais a réagi. Tu as dit singe, viens ici et dis le mot en face. Déjà en 2016 et 2018, Yacine, le défenseur sénégalais avait été la cible de cris similaires à Milan et à Rome. Donc, des épisodes loin d'être isolés sur le terrain. Les footballeurs ont été régulièrement confrontés à des actes racistes ces dernières années. On se rappelle que les supporters du Napoléon lui avaient même rendu hommage. Les fans du Napoléon avaient porté un masque représentant le défenseur sénégalais Yacine Seck. C'est injuste en tout cas. Oui, c'est injuste en tout cas. L'UEFA doit prendre des sanctions par rapport à ça. Tout à fait. Alors, nous terminons avec le basketball et les anciens de l'AIC BOP qui dénoncent une mauvaise gestion de leur secrétaire général. Oui, les anciens basketteurs de l'AIC BOP ne sont pas en odeur de sainteté avec le secrétaire général. Ces derniers soutiennent que le SG leur a refusé d'ouvrir le centre pour l'Assemblée générale de renouvellement des instances du club, suivant le compte-rendu de Tijan Diallo et Malik Hedega. Supposé d'étonnement de fonds constaté à l'AIC BOP, les anciennes basketteuses alertent. Parce que Maman refuse de donner le bilan à mi-parcours pour qu'on puisse savoir où en est les finances. Je suis allée personnellement à la banque pour vérifier sur le compte. A ma grande surprise, je me suis rendu compte que le peu d'argent qu'on avait mis sur le compte était sorti sans ma signature. Je suis signataire sur le compte. Et quand on parle de signature conjointe, ça veut dire que tous les signataires qui sont marqués sur l'ouverture du compte doivent signer avant que l'argent ne sorte. Elles persistent et signent qu'elles tiendront leur Assemblée générale dans le centre. L'Assemblée générale se tiendra, Inch'Allah. Et on le tiendra dans le centre, pas dans une maison, ni dans la rue. On fait partie de BOP. J'ai été basketteuse à BOP. J'ai tout gagné à BOP. Donc on fait partie tous intégralement de l'association. Et l'Assemblée générale, on la tiendra à l'intérieur. Ces anciens basketteurs donnent rendez-vous au DG dans les prochains jours. Tidiane Diallo, sachez que le secrétaire général de l'Assemblée a réagi suite à ces accusations portées à son encontre par les anciens du club. Momodou Diop soutient que c'est de la pure diversion. Il les invite par ailleurs à l'Union pour relever les défis. Momodou Diop, que je vous propose de suivre au micro de Tidiane Diallo. Il n'y aura pas d'organisation autorisée par l'instance, par nos instances, si ce n'est convoqué par la présidente officiellement reconnue. Dans les délais. Nous sommes encore dans les délais. Si elle ne convoque pas, personne d'autre ne va convoquer. Maintenant, si elle ne convoque pas jusqu'après les délais prescrits, lui, il se prendra les choses en main pour convoquer une assemblée générale. On n'est pas d'accord dans ce cadre-là. On est dans les négociations, dans les conciliations, pour arriver à un consensus. Au niveau de l'ensemble des acteurs de l'ASC-BOP. Nous avons demandé à toutes les parties de suspendre tout ce qu'ils avaient à faire, de rester à l'écoute de l'organisation de tutelle qui est l'UE. La scène, donc, c'était l'essentiel de cette page d'espoir. Et on se donne rendez-vous tout à l'heure à 8h pour le tout en Wolof. Et ce sera avec la grammaire de Tengé, je peux dire, et de Djamia Dior. Et vous serez en super forme, hein ? Oui, Alhamdoulilah. N'est-ce pas, hein ? Après avoir pris un bon café. Oui, oui. Et entre autres. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Fabien Thamoup, qui revient tout à l'heure à 8h sur ZikFM et Saint-TV pour la suite de votre bloc d'informations la matinale. 7h passé de 24 minutes, tout de suite, la revue de presse avec Fabrice Nguévin. Sénégal, bonjour. Encore un week-end macabre. Et c'est la tribune ce matin qui parle de 6 morts et 20 blessés au total. Il s'agit de quoi ? Eh bien, de l'effondrement. Eh bien, de l'effondrement d'un immeuble à Anne-Beller et d'une dalle à Gégué-Waï. En tout cas, le quotidien, le quotidien, sur la question de l'effondrement d'un bâtiment pas belle-haine à Anne. Il est question de quoi ? Eh bien, il est question pour le quotidien, le quotidien, de parler de 6 décès et plusieurs blessés aussi. Le quotidien, le quotidien, s'arrête, eh bien, s'arrête sur des questions. Des questions autour, eh bien, autour du respect des normes de construction. Et pour ne pas être dans une logique de destruction, il y a Vox Popoli. Le quotidien parle de dramatique, dramatique effondrement d'un immeuble à Anne-Beller histoire de nous renseigner 6 morts et 6 blessés. L'État, eh bien, l'État au chevet des victimes pour la plupart des locataires. En tout cas, l'État au chevet des victimes blessés entièrement pris en charge. Des sinistrés relogés, assistance aux familles hébergées. Voilà ce que Rétien fait retenir Vox Popoli. En attendant, intéressons-nous à Libération. Le quotidien piloté par Cheikh Mbaké Guissé, mon confrère de Révéler, affaire des passeports diplomatiques des Kétéo. Des Kétéo. Il y aurait deux nouvelles plaintes. Il y aurait deux nouvelles plaintes qui viennent corser le scandale. En tout cas, les victimes présumées passent de 4 à 6. Voilà ce que nous renseigne Libération. Le journal aussi parle de ce que révèlent les nouvelles plaintes. Bon, Libération de renseignés, interrogés dans le fond ce mercredi, alors que l'Assemblée est toujours à l'écoute du juge. Et là, Didier Kondé a hâte, eh bien, hâte de parler. Et pour parler de toute autre chose, il y a DirectJuze, le quotidien, à ça, une titre, Mbalo Diakiam, où le Gossamer, parmi les grands Gossamer, dévoile la face hideuse de nos hôpitaux. Il est question de quoi encore, why ? Eh bien, DirectJuze, de renseigner qu'en réalité, des réalités, le système sanitaire est encore plus malade que le malade qu'il est censé soigner. Pour reprendre les propos de Détier Fahal, en tout cas, directeur sous-payé, infirmier et rémunéré, mensuellement à 50 000 francs, tout nous, PCA bénévole. Voilà ce qu'on peut retenir de la face hideuse de nos hôpitaux à Lydon, DirectJuze, le journal qui accroche Mbalo Diakiam. Khalif général, coulou syndicaliste des travailleurs de la santé, qui dit qu'en réalité, des réalités, les PCA sont même contraints de commander, c'est-à-dire faire la manche, leur carburant. Hop, le bon, les agents de santé communautaire, rémunérés par les CDS, gagnent moins de 20 000 francs, c'est-à-dire qu'on est où là ? C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard de ce que nous renseigne DirectJuze dans le journal Sembalo Diakiam, qui tient à révéler à haute et intelligible voix ce 3 500 000 handicapés répertoriés au Sénégal. 60 000 d'entre eux ont la carte d'égalité des chances, mais n'arrivent pas, alors là, pas du tout, du tout, du tout, à bénéficier de la totalité des services qui leur est alloué. Bon, restons toujours avec DirectJuze qui, au chapitre de la face hideuse de nos hôpitaux, mise à nu par Mbalo Diakiam, ou le Gossamer, parmi les Gossamer en chef, qui explique autant d'expliquer que le recrutement du personnel suit un rythme très lent. Pour cette année, 1 500 agents de santé seront recrutés, alors qu'ailleurs, ils sont 5 000 sénégalais. 5 000 sénégalais, pour ne pas dire, dans le système éducatif, à accéder à l'emploi. Mais c'est quoi ça ? Voilà l'interrogation qui s'imposerait au regard des révélations. Kourouba Ifal et Molde Mourid, signé Mbalo Diakiam dans DirectJuze, restons avec le journal qui parle de Saint-Divis et Zik-FM, menacé par le fisc. Et là, et là, et là, celui qui est acculé dans cette histoire, c'est le numéro 1 de l'opposition de l'heure et leader incontesté et incontestable de la philosophie, en l'occurrence Bougane Gaydani. Bon, DirectJuze de renseigner que entre les recrutements fictifs, les abus provisoires et dérisoires constatés dans certaines localités du Sénégal, le chômage endémique des jeunes Bougane Gaydani n'a pas usé de la langue de bois, c'est-à-dire n'a pas raté ou ne rate plus. Et bien plus du tout, du tout, du tout, aucune occasion pour dénoncer, dénoncer la gestion calamiteuse du pays, indique DirectJuze. Le journal, en tout cas, d'indiquer la représailles, et bien la représailles des tenants actuelles du pouvoir a été tout simplement et tout bonnement le blocage, le blocage des comptes bancaires de la CNTV d'Essan. Bon, une initiative qui selon le groupe T-Mega est le fruit, le fruit d'un acharnement purement politicien d'inspecteurs des impôts et domaines du centre des moyennes entreprises. Bon, le régime actuel n'en est pas à son premier coup d'essai. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix le groupe T-Mega dans DirectJuze. Le journal a ajouté un autre fait, un autre fait clair, c'est-à-dire cousu de film blanc relative à l'acharnement, l'acharnement flagrant contre un honnête citoyen créateur d'emplois. En l'occurrence, Bougane Gaydani, à savoir le CDRA. Le CDRA indexé dans la suspension du signal de la CNTV. Et plus qu'il est dit, Golodou Naoudé, Tchépi Tchépirec, Tribune quotidienne. Ce matin est avec Khalidou Nias, mandataire national lors du séminaire des mandataires départementaux du mouvement Gomsabop. L'homme, eh bien l'homme, c'est-à-dire l'ancien député maire de la commune d'arrondissement de Wahina Nimzat. En l'occurrence, Khalidou Nias, actuel punkle de la philosophie. Gomsabop. Piloté par Bougane Gaydani de dire à haute et intelligible voix qu'on ne peut pas. Alors là, pas du tout, du tout, du tout. Arrêtez la mer avec ses bras. En tout cas, Gomsabop. Gomsabop. Et dans les 46 départements du Sénégal, réussir ce maillage en si peu de temps, c'est exceptionnellement exceptionnel. Dixit Khalidou Nias, mandataire national du mouvement Gomsabop. En attendant, restons avec la tribune qui titre, accusé d'avoir reçu véhicule et maison pour son recrutement, Fatou Tampi crée une rébellion à l'APR. Il est question de quoi ? Eh bien des apéristes authentiques qui comptent combattre, eh bien combattent de tels actes. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement et tout bonnement, l'affaire Fatou Tampi ressemble plutôt à une histoire de Golobé-Babou-Ngoundé. Des apéristes authentiques disent n'yètes. Ils veulent même plus de considérations de la part de leurs mentors. Indique tribune. Et pendant ce temps, eh bien pendant ce temps, Last Quotidin révèle que Ndé Kéteyo, Ndé Kéteyo, la coalition Beno Bokiyakar, c'est comme qui dirait un diouligoumbe national. Il s'agit de quoi ? Eh bien de mésentente, mésentente dans Beno Bokiyakar. En tout cas, plébiscité, eh bien plébiscité au labet par Beno Bokiyakar, Abdoulaye Timbo, maire de Piquin, l'est. Si on en croit ce matin, Last Quotidin, informations révélées et relayées dans la tribune quotidienne ce matin. Le quotidien du groupe des médias, en tout cas, parle d'élections locales à Piquin, histoire de nous renseigner que Ndé Kéteyo, Ndé Kéteyo pour la coalition Beno Bokiyakar de la localité. Le choix inévitable et incontournable, c'est Abdoulaye Timbo, c'est Abdoulaye Timbo et c'est Abdoulaye Timbo. En tout cas, la coalition Beno Bokiyakar, Prébiscite, Abdoulaye Timbo pour un deuxième mandat à la tête de la ville de Piquin. Voilà ce que nous livre ce matin tribune dans ses colonnes à Louga. Eh bien à Louga, l'évidence quotidienne considère à plus de titre que l'homme fort. Eh bien l'homme très très fort se nomme Mamour Diallo. En tout cas, local 2022 à Louga, le mouvement d'Olimaki, de Mamour Diallo élargit, eh bien élargit constamment pour ne pas dire tout le temps ses bases. Ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut tout simplement et tout bonnement dire d'après l'évidence quotidienne que Mamour Diallo fait tout sauf du rach pour atterrir, eh bien pour atterrir à la mairie de Louga l'eau. En attendant, eh bien en attendant, l'observateur l'homme s'intéresse à la rentée universitaire 2021-2022. Pourquoi faire ? Eh bien pour parler de sécurité, codification, cadre physique. En tout cas, à tout, eh bien tout va changer grand.